C'est ça d'être sa propre meilleure pote, c'est apprécier passer du temps avec soi-même. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prête à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalité, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Qu'est-ce que l'amour ? Le dictionnaire nous en propose six définitions. Du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Romeux et Juliette, aimer c'est plus fort que tout. Un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers qui, par les rimes ou la fiction, tentent de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des comptes, l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça, à tout prix. Mais quel prix ? Celui de rester par amour, de le faire par amour ou de ne plus avoir l'âge d'aimer ? Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes ? Ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non ? Mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimer et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Rosa, Aliona, Anouk et Lucie. Bonjour Anouk. Hello. Tu es la co-créatrice de N-Action. Tu es une artiste hyper complète, pluridisciplinaire. Tu es réalisatrice, DJ et je suis sûre que j'oublie plein d'autres talents que tu peux avoir. On est super contente de t'accueillir chez Pluriel Singulier pour parler d'amour. Merci beaucoup, quelle présentation. Ça fait plaisir. Du coup, comme je te disais, on va parler d'amour aujourd'hui et je serais curieuse de savoir ce que ça veut dire l'amour pour toi. L'amour... L'amour, c'est faire des choses sans qu'on nous le demande, les petites attentions. L'amour, c'est accepter de ne pas juger l'autre aussi. C'est quelque chose que je suis en train de réaliser en ce moment. Les gens qui t'aiment, c'est sans condition et c'est sans jugement. Et l'amour, c'est aussi quelque chose qui n'est pas obligé de durer dans le temps. Ça aussi, je suis en train de l'apprendre. Ok. Ouais. C'est quelque chose qui est donné à un moment, mais qui peut avoir une date de péremption. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à se convaincre et on nous apprend aussi que l'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas être éphémère. Le vrai, le grand amour, c'est un truc pour toute la vie qui doit durer toujours. Et du coup, quand tu as une rupture, c'est un sentiment d'échec parce qu'on t'a appris que c'était censé durer toujours. Ouais, c'est pour la vie. Ouais. Alors que je ne trouve pas. L'amour, il a été là, même s'il ne l'est plus, tu vois. Et c'était quand même de l'amour. Donc, je pense qu'il y a des amours qui sont éternels, puis il y a aussi des amours qui se gagnent et qui se perdent, mais qui peuvent être tout aussi forts. Donc, il y a un rapport à la temporalité, je trouve, dans le temps qui est... Enfin, la temporalité, je veux dire, dans l'amour, qui est souvent mal expliqué, galvaudé, un peu rêvé. Voilà, ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Et qui crée derrière des déceptions parce qu'on s'imagine un truc pour toujours. Ouais, alors que c'est pas grave si ça ne dure pas. C'est que c'était déjà très bien d'avoir ça à ce moment-là. Ouais. Quand tu as déposé ton projet chez Nini Déco, tu nous as dit que tu t'étais donné un objectif dans la vie, c'était de faire en sorte de t'aimer toi. Tu nous en parles un petit peu ? Je ne me souvenais pas que j'avais dit ça. Bah, ouais. Ouais, alors c'est marrant parce que du coup, c'était il y a quand même plusieurs années. Et c'est fou parce que j'y avais pas du tout repensé. Et ouais, je dois dire que la Hanouk de l'époque n'avait pas tort. On est toujours plus au moins en accord. Non, mais c'est vrai parce que c'est aimer soi-même. C'est un combat perpétuel. C'est un exercice perpétuel. C'est comme si tu veux être bon à la course à pied, il faut y aller régulièrement. Et du coup, c'est pas quelque chose de donné, je pense. C'est quelque chose qui s'acquiert aussi. Et qui se travaille comme un sport. Donc ouais, s'aimer soi-même, une pratique régulière à entretenir. Mais justement, quand on s'est parlé il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, je ne sais plus. Tu disais que tu avais un petit peu cette volonté d'avoir au fond de toi ta propre meilleure amie. Parce que ta meilleure amie, elle ne te juge pas. Et que c'était bien aussi de soi-même de réussir à ne pas se juger. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est toujours comme ça que j'explique la confiance en soi. La confiance en soi, quand tu le prends littéralement, c'est un peu bête. Mais quand tu y réfléchis, c'est confiance et soi-même. Et à qui on fait confiance dans la vie, c'est à nos amis. Et je trouve que ta confiance en toi, quand tu te considères vraiment comme ton propre meilleur ami. Et c'est ça que j'essaie de faire avec moi-même. J'essaie d'être la personne sur qui je peux compter. Et du coup, perdre confiance en soi. Quand on perd confiance en soi, c'est quand on se déçoit à soi-même. Quand on ne remplit pas un objectif, quand on ne remplit pas un critère. Quand on s'oublie. Et c'est un peu la même chose avec un ami. Quand est-ce qu'on perd confiance en son ami, c'est quand il nous déçoit. Quand il n'est pas là au rendez-vous. Et c'est un peu ça. Pour avoir confiance en soi, il faut répondre présent pour soi-même. Et comme un ami peut le faire. Donc vraiment essayer d'avoir cette espèce de jeu de rôle dans ta tête. Entre, ok, qu'est-ce que ma meilleure amie dirait ? Ok, elle est au sein de moi et ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Et justement, sur ça, tu parlais aussi de l'importance de savoir être seule avec soi. Et d'apprendre à supporter la solitude. Même pas forcément le supporter, mais bien la vivre. Être ok avec ça. Comment t'as fait pour être ok avec ça ? Je pense que déjà, moi, j'ai toujours... Personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire. C'est quand même assez paradoxal. Parce que j'évolue dans des milieux artistiques qui sont bourrés de monde. Que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, on est constamment entouré de personnes. En fait, j'ai besoin de moments de solitude pour recharger, pour être bien avec les gens. Et ces moments de solitude-là, je les chéris. Parce qu'ils m'aident à être meilleure quand je suis avec les autres. Mais c'est aussi être ça, être sa propre meilleure pote. C'est apprécier passer du temps avec soi-même. Et puis, je pense que quand on est beaucoup entouré, passer du temps avec soi-même, c'est aussi prendre le temps d'ingérer les événements qui nous arrivent. De faire un point, de faire des plans sur l'avenir, de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et je trouve que quand on est trop avec du monde, on n'a pas l'espace. En tout cas, moi, je n'ai pas l'espace pour réfléchir et pour vraiment faire un point sur qui je suis, où je vais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Pourquoi c'était bien, pourquoi c'était moins bien, genre prendre le temps. Oui, c'est ça. Et donc la solitude, c'est un moment aussi qui sert à la réflexion, qui sert à planifier, qui sert à faire un retour sur soi-même. Moi, là, par exemple, je suis dans un moment de ma vie où il m'arrive plein, plein de trucs super chouettes. Ça va à fond la caisse, ça va hyper vite. Trop bien. Et en fait, ouais, c'est trop chouette. Mais du coup, je regrette de ne pas avoir plus de moments seuls. Parce que j'ai l'impression que du coup, je n'ai pas le temps pour vraiment ingérer. Ce qui m'arrive, faire le tri, prendre conscience, être contente, me remercier moi-même, apprécier le truc. Et voilà. Et en fait, je reviens à ce truc de meilleure amie. En fait, ta meilleure pote, quand tu ne prends pas de temps pour l'avoir en solo, en fait, c'est difficile de garder une relation. Elle te manque aussi en plus. Enfin, tu as ce truc de... Mais du coup, cette métaphore filée, elle fonctionne, quoi. Donc, il faut prendre le temps d'être avec sa meilleure pote aussi, quoi. Il faut parler avec elle en one-to-one. Il faut, tu vois ? Il ne faut pas juste échanger trois textos qui font que tu ne te parles pas vraiment. Bah ouais, c'est ça. Et puis, il y a plein de façons aussi d'être seule. Par exemple, un truc que je fais aussi, c'est que j'écris pas mal. J'ai un journal depuis que je suis toute petite. Trop bien. Ouais, bon, alors au début, c'était des petits papillons avec des maisons. Mais après, ça évolue un petit peu. Le côté artistique, toujours. Mais du coup, écrire, parler de sa vie, c'est pas Victor Hugo, quoi. Non. Mais on écrit sur sa vie et on est tout seul quand on le fait. Et du coup, on a une réflexion aussi sur ce qui se passe. Et on dialogue avec soi-même. Je trouve qu'écrire, c'est une façon de dialoguer avec soi. Et c'est des trucs pour toi, avec toi-même, qui serviront à personne, qui ne seront jamais vus, jamais relus, voire. J'aime bien aussi marcher, marcher dans la rue, solo, pas écouter de musique, rien du tout. Juste toi, tout seul, tu marches. Voilà. Donc, il y a plein de façons d'être solo et de se retrouver avec soi-même et de faire le point. Voilà. C'est des pratiques que j'apprécie. Tu disais aussi que tu as développé quelque chose autour du toucher et du coup du skin care. Que c'est quelque chose qui t'avait fait beaucoup de bien alors qu'avant, ce n'était pas forcément important pour toi. Oui. Alors, j'ai une de mes meilleures copines qui s'appelle Hermine et qui est une fan absolue et une grande connaisseuse de skin care. Et c'est vrai que moi, jusqu'à assez récemment, je ne prenais pas tellement soin de ma peau. Et donc, elle m'a fait découvrir tout ça en fait. Et au départ, moi, je trouvais que c'était vachement une contrainte en fait de se laver le visage, mettre trois crèmes, trois huiles, quatre machins, le gua sha et compagnie. C'était super, une contrainte pour moi. Puis, je trouvais que ça coûtait cher, machin. Et puis, j'ai, grâce à une idée d'ailleurs, eu des produits que j'ai découverts faits par d'autres co-créatrices. Donc, ça m'a rapprochée un petit peu du soin de soi et du soin de sa peau. Et grâce à ma copine, j'ai mis en place une skin care. Et en fait, aujourd'hui, j'y prends vachement de plaisir parce que justement, le matin et le soir, j'ai mon petit moment à moi, devant la glace, où vraiment, je prends soin de moi en fait. Et ça me rappelle des exercices qu'on faisait en maternelle. Le matin, on avait un truc où c'était un peu pour nous réveiller. Et donc, on devait faire des exercices où on faisait genre... Tu vois, on se massait la peau, on se touchait le nez, on se grattait le front et tout. Et je me souviens que c'était des exercices qui étaient vraiment destinés à nous éveiller, à nous réveiller, à nous mettre en place pour la journée. Et donc, ça crée un rapport à ton propre corps, en fait, que je trouve hyper intéressant. Et je retrouve un peu ça dans la skin care, quoi. T'es là, tu te masses le visage, tu te mets de la crème, tu te regardes et puis tu te réveilles en faisant ça. Et c'est hyper agréable. Et pareil, le soir, quoi, tu te démaquilles et donc t'enlèves toutes les traces de la journée, tu vois. Comme pareil, un peu une session de sport, quoi. Tu décrasses et je trouve ça hyper agréable. Et il y a un rapport à soi-même aussi qui est hyper touchant et agréable là-dedans, quoi. Donc, la skin care, c'est du soin concret de la peau, mais c'est aussi, je trouve, psychologiquement... Prendre soin vraiment de toi, quoi. Prendre soin de toi, quoi. Ouais, c'est ça. J'adore. On parlait d'amour. Toi, dans le fait, justement, de développer cet amour de toi et en tout cas d'essayer, c'est ce que tu disais, est-ce que ça a eu un impact sur comment tu es en relation avec les gens autour de toi, que ce soit en amitié, que ce soit l'amour avec un grand A, comme on peut dire ? Est-ce que ça change des choses ? Est-ce que ça simplifie les choses ? Je pense que, de manière générale, on aime toujours s'entourer de gens qui ont confiance en eux et qui s'aiment eux-mêmes. Et je pense que ça paraît à beaucoup de gens quand je citerais Repose Drag Race, forcément. C'est cette phrase que tu retrouves dans chaque épisode, c'est comment tu peux t'aimer toi-même, enfin, comment tu peux aimer les autres si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, en fait. Et du coup, je pense que ça te rend meilleur, ouais. Ça te rend meilleur de t'aimer toi-même et ça te rend meilleur pour les autres. Parce que je pense que ça fait dégager une énergie qui attire pas mal aussi, tu vois. Et je sais que, bon, fatalement, moi, je me retrouve souvent à être la personne qui tire dans mon entourage, quoi. Je tire mes potes, je tire pas mal de gens autour de moi, mais c'est aussi une question de personnalité. Et je pense que, bah ouais, quand tu rencontres quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui est solide, bah, t'as envie de l'accompagner, quoi. T'as envie de le suivre. Et je pense que c'est une qualité, en tout cas, que j'aime chez moi et qui m'aide beaucoup dans la vie, mais qui m'aide aussi dans mon travail. Oui, j'allais t'en parler, justement. Ça te va forcément t'aider. Ouais, ouais, carrément, bah, je pense qu'être réalisatrice, déjà, être une femme réalisatrice, c'est compliqué. Et le métier en lui-même, il est pas facile parce que t'as beaucoup de gens à organiser, beaucoup de décisions à prendre constamment. Il y a un budget qui pèse sur toi, il y a une attente de résultats. Et puis, c'est un milieu qui est très, très masculin. Donc, la plupart des gens avec qui tu travailles sont des hommes. On remet souvent en cause ton autorité. Bon, voilà. Mais du coup, quand t'as confiance en toi, c'est vrai que c'est plus facile et que les gens, ils ont tendance à te suivre plus facilement. Et tu peux créer un mouvement de groupe qui fait que tu mènes les projets à bien, c'est vrai. Mais ouais, et je pense que pareil, en amitié, je sais pas, je joue un peu souvent le coach de vie, quoi. Ouais. J'ai pas tout compris dans la vie, loin de là. Mais c'est vrai que ce rapport à la confiance en soi, c'est un truc que j'ai appris très, très tôt et dont je me défraie jamais. Et du coup, c'est un truc que je prône et dont je parle tout le temps, quoi. C'est un peu mon combat quotidien. Et surtout, avec toutes les femmes que je rencontre, je me fais vraiment toujours un devoir d'essayer de les pousser dans cette direction-là. Parce qu'une fois que t'as compris ça, tu gagnes beaucoup de temps, quoi, dans la vie. C'est ça, surtout que, comme tu dis, sur le côté genré et donc tout ce qu'on nous met en tête quand on est plus jeune, ça a forcément un impact de t'oses pas trop, t'as pas confiance, t'avances pas. Alors que quand t'arrives à reprendre un petit peu le pouvoir, derrière, t'arrives un petit peu plus, quoi. T'avances un petit peu mieux, en tout cas. Ouais. Mais en fait, c'est marrant, les gens pensent très, très souvent que la confiance en soi, c'est cette espèce de chose inébranlable, innée, qui est absolument indétrônable, qui bascule pas, qui ne tremble jamais, quoi. Une fois, tu vois, c'est un peu comme dans Mario Kart, quoi. T'as atteint un palier, puis jamais t'en redescends, quoi. Alors qu'un truc que j'ai compris également, c'est que la confiance en soi, c'est un truc mouvant, un truc, voilà, une espèce d'énergie qui va et qui vient. Donc évidemment, quand on a compris les fondements, c'est là, mais c'est quelque chose qu'il faut sans arrêt renouveler également, tu vois. C'est pas acquis, quoi. C'est pas acquis. Non, c'est pas acquis. Donc je pense qu'il y a des fondations, des choses que tu peux avoir, que tu peux comprendre. Mais moi, je suis sans arrêt challengée en tant que femme, dans ma confiance en moi. Sans arrêt, on me fait douter. Sans arrêt, on essaie de remettre en question, on essaie d'ébranler ça. Et c'est vraiment un combat, quelque chose qu'il faut renouveler tout le temps, en fait. Et t'as des petits réflexes qui, parfois, justement, quand tu sens que c'est un peu compliqué, te permettent de revenir sur ce bon chemin de la confiance en toi ? Bah, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'auto-analyse à ce niveau-là, et que quand je me sens flanchée, j'ai des alarmes à l'intérieur de ma tête qui font me dire, oula, attends, est-ce que là, c'est des vraies questions que tu te poses, qui doivent être posées, ou alors est-ce que t'es en train de perdre confiance en toi et de te faire marcher dessus, quoi. Et souvent, je me pose cette question-là. Alors, ça m'arrive toujours dans mon travail, c'est toujours au travail. Dans ma vie, j'ai la chance d'être entourée de gens qui font pas ça. Mais c'est vrai que j'essaye, je me surveille, en fait, constamment, quoi. Et je pars pas du principe que j'ai des confiances en moi et c'est pour toute ma vie, quoi. Et ouais, je m'auto-analyse à ce niveau-là et je me surveille pas mal, ouais. Ouais, c'est pas... Enfin, ouais, il y a des moments dans ta vie où t'as cette petite voix qui a repris un peu le contrôle et t'es capable de la faire taire, quoi. Ouais, mais par contre, ça m'arrive aussi de me dire, avec le recul et l'expérience, « Ah, punaise, là, c'est là, en fait, je vois que j'ai pas eu confiance en moi. Comment je fais pour régler ça à l'avenir ? Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pas compris ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis laissée un peu faire, un peu marcher dessus, un peu diriger ? » Alors que c'était à moi de prendre cette décision-là, quoi. Et j'essaye de pas réappliquer ces choses-là, quoi. Mais c'est un bilan quotidien, quoi. Mais du coup, dans ce que tu dis là, c'est le manque de confiance en toi qui peut arriver de temps en temps, il est beaucoup plus dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle. Ouais. Parce que dans ta vie personnelle, t'es trop bien entourée et qu'il n'y a pas de sujet, ou ? Bah, en fait, ça arrive plus dans ma vie professionnelle parce qu'il y a des choses qui peuvent plus m'ébranler. Parce qu'il y a des aspects techniques, que ce soit dans le didging ou dans la réalisation ou dans le montage, peu importe. Il y a toujours des aspects techniques qui font que parfois, je doute ou je me dis « Ah, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il faut pas que je pose cette question-là parce que je vais paraître bête. Et il y a des choses, en fait, qui me dépassent, qui sont de l'ordre du métier. Parce que je connais pas tout, j'ai 27 ans, tu vois, bon, j'apprends comme tout le monde. Et du coup, voilà, ça, c'est le genre de truc où parfois, je me fais un peu marcher dessus de moins en moins. Parce que justement, après chaque tournage, je fais un point avec moi-même et je me dis « Ok, ça, 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 ça. » Et puis après, quand j'apprends, je reviens sur ce qui s'est passé avant et je me dis « Ah, j'avais pas cette info-là. Maintenant, je sais qu'à ce moment-là, c'est à moi de prendre la décision. » Donc, ouais, c'est surtout dans le milieu professionnel. C'est plus quand t'es dans des phases d'apprentissage, en fait, de choses que tu connais pas ou tu vas pas... Ouais, c'est ça. Ou alors, tu vois, dans des situations professionnelles où je suis pas forcément au courant que j'ai le droit de m'imposer, tu vois. Il y a une hiérarchie assez particulière, que ce soit en musique ou dans le cinéma. Et c'est vrai que parfois, j'ai pas osé prendre les décisions parce que je pensais que c'était pas à moi de le faire. Et on l'a pris à ma place de façon automatique en se gardant bien de me dire que j'avais le droit. Que tu pouvais le faire. Et oui, c'est ça. Forcément. Ouais. Mais j'acquière aussi beaucoup de confiance en moi à travers l'apprentissage, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur des projets où je faisais l'étalonnage ou le montage avec quelqu'un. Et en fait, comme moi, j'avais pas les connaissances à l'époque pour dire ce que je voulais, pour mettre en mots ce que je voulais, je me laissais un peu dépasser par la personne qui faisait le montage ou l'étalonnage. Mais sans pouvoir la guider. Et qui, au lieu de prendre le temps de m'écouter, en fait, prenaient les décisions à ma place. Et ça, j'en ai souffert au début parce que j'avais pas le vocabulaire. Et en fait, après ça, je me suis dit, attends, plus jamais, quoi. Maintenant, je veux vraiment avoir la main mise sur tout ce que je fais, comment je fais. Et du coup, je suis allée en école de montage pendant un an. Et j'ai fait que ça, que du montage, de l'étalonnage, un peu d'effets spéciaux. Et je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai le vocabulaire, j'ai les connaissances. Et plus jamais, on marchera dessus, quoi. OK. Trop bien. Et du coup, ouais, la confiance en soi, ça passe aussi par les connaissances. Dans ta vie personnelle, dans tout ce qui est séduction, relation, est-ce que parfois tu as senti que finalement, cette confiance en toi, t'es pas forcément, enfin, t'es pas toujours à l'aise, t'as des moments où t'es pas... Ouais, tu te sens pas te parler ou est-ce que c'est toujours hyper fluide, simple, des regards, des... Enfin, comment ça se passe, en fait ? Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, là, je sors d'une relation de 6 ans. Donc, la dernière fois que j'étais célibataire, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc, bon, j'ai pas trop encore connu ça. Enfin, je me souviens, tu vois, quand j'avais 18-19 ans, j'ai déjà été intimidée par des personnes que j'estimais trop bien pour moi. OK. Mais ça, par contre, aujourd'hui, je crois pas que ce soit possible. OK. Enfin, tu vois, j'ai vu tellement de choses et j'ai vu tellement de milieux différents. Et encore plus par un homme, quoi. Enfin, aujourd'hui, je suis pas... Il y a plein d'hommes qui m'intimident. OK. C'est cool. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je les vois pour ce qu'ils sont. Genre, tu sais tout, tu comprends tout de suite. Bah, ouais, non, je... En tout cas, je refuse ça. OK. Tu vois, je refuse. Je trouve que l'amour, c'est quelque chose... En fait, c'est pas donné. C'est jamais donné, en fait. Ouais. Et souvent, on nous raconte que, par exemple, l'amour des parents, c'est un truc, c'est donné à la naissance, quoi. Parce que t'es là, parce qu'ils sont là et que ça va de soi, quoi, comme le sont. Et quelque chose avec lequel j'ai grandi, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. OK. L'amour, c'est quelque chose... Peu importe que ce soit ta famille, ton cousin, ton grand-père ou ton meilleur pote, c'est quelque chose qui se prouve, qui se gagne, qui se réitère. Qui s'entretient. Et qui, sans arrêt, s'entretient. Ouais. Et je trouve qu'il y a trop de... Je sais pas, de parents, certainement. Enfin, c'est pas clair pour les miens, mais c'est des choses que j'ai vues, en tout cas, qui pensent que, voilà, c'est parce que c'est ton enfant ou parce que c'est ta tante ou ton oncle, tu lui dois tout. Et non. Moi, je trouve que l'amour, ça se mérite. Et quand on a des enfants, on les rencontre et on leur prouve notre amour, en fait. Et moi, j'ai des potes qui n'ont pas leurs parents, par exemple, ou qui n'ont pas un de leurs parents et qui le vivent très bien et qui sont pas forcément à la recherche de ce parent-là. Et c'est bien la preuve que l'amour, c'est pas quelque chose de... C'est pas dans le sang, quoi. C'est une construction sociale, l'amour. C'est pas un truc génétique. C'est un fait de sociabilité. Et voilà. Et je trouve que quand on sait ça, je trouve que ça change beaucoup nos relations avec les autres. Oui, de pas se dire que finalement, l'amour familial, il est dû. Il est là, forcément. Oui, exactement. Et par exemple, moi, quand j'ai compris ça, ça a vachement changé ma relation avec mon frère. OK. Parce que... Bah ouais, j'ai compris que l'amour, ça se méritait, en fait. Et si je voulais qu'il m'aime, il n'allait pas m'aimer parce que c'était mon frère, en fait. Et qu'il me devait cet amour. Moi, j'essaie de le mériter, son amour à mon frère. Et du coup, ça t'a permis de créer des relations beaucoup plus construites avec ton frère. Pas juste de « je suis ta sœur » et c'est tout, quoi. Ouais. Et puis du coup, moi, j'ai pas envie qu'il me doive des choses parce que je suis sa sœur. J'ai envie qu'il fasse les choses parce qu'il en a envie et parce qu'il m'aime. Mais du coup, je dois le mériter et viser vers ça, quoi. Et du coup, j'envisage vraiment toutes mes relations comme ça. Que ce soit les potes, la famille, tout, quoi. Et ça me pousse à donner des preuves d'amour, ce que je trouve quand même... Est-ce qu'on a tendance à pas forcément faire sur l'excès de sensibilité ou ce genre de choses ? On se dit qu'il vaut mieux pas forcément dire les choses. Et toi, t'es plutôt dans la team... Ouais, faut le dire. Faut le dire, bah ouais. Faut le dire, faut montrer, faut... Bah ouais, on dit toujours quand ça va pas et... Bah ouais, c'est ça. On dit toujours quand ça va pas, mais quand ça va, on le dit pas, quoi. Et du coup, comment les autres, ils vont savoir que tu les aimes ou si tu leur dis pas quoi ? C'est bête, hein ? Ouais, partir du principe que les gens savent, c'est faux, en fait. C'est bien de le montrer. Ouais, c'est ça. Et encore plus dans la famille, je trouve. Clairement. Partir du principe que parce que t'es née, que t'as le même sang et le même nom de famille, c'est pas suffisant, je trouve. Bah surtout en vieillissant, parce que quand tu vis avec ta fratrie, avec tes parents, forcément, t'as des interactions au quotidien. Mais quand tu commences à créer ta propre vie, forcément, on peut tendance parfois à oublier les appels, de se voir. Bah c'est ça, en fait. Et quand tu t'en vas de chez toi, si avant de partir, t'as pas créé une vraie relation avec tes parents, avec tes grands-parents, avec ta fratrie, bah qu'est-ce qu'il reste, tu vois ? Il reste rien. T'es obligée de rien, donc il reste rien, tu vois. Et donc, enfin, ouais, je trouve que l'amour, ça se mérite et ça se travaille, quoi. Donc t'es une solitaire, mais qui veut créer des vrais liens qui s'entretiennent avec les gens autour de toi. Bah oui, mais je pense que je fais ça aussi, parce que j'ai envie qu'on me dise qu'on m'aime, aussi, tu vois. Si on s'icanalise un peu le truc. Il y a une histoire de réciprocité. Bah oui, évidemment. Enfin, oui. Tu peux pas te plaindre que personne t'a dit que tu t'aimes, si toi, tu dis à personne que tu l'aimes, tu vois. Non, ça fait du sens, quand on le dit comme ça. Voilà, dites-moi que vous m'aimez, s'il vous plaît. On te le dira. Il y a une question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent chez Pluriel Singulier et qui est importante pour nous. Ça veut dire quoi, l'intimité, pour toi, Anouk ? Il y a l'intimité avec l'autre, avec les autres, il y a l'intimité avec soi-même. Je pense qu'il y a, enfin, pour moi, il y a plusieurs degrés d'intimité. La première, c'est avec soi-même. C'est un truc qui arrive dès que tu n'es, quoi. Il y a un rapport, encore une fois, on y retourne à la solitude. Je trouve que la skin care, quoi, le fait de se mettre de la crème, c'est de l'intimité. Le fait de se brosser les dents, de prendre soin de soi, c'est de l'intimité. Mais je trouve qu'à plus grande échelle, il y a une intimité que tu peux avoir avec les autres de façon très, très large. Et c'est quelque chose que je retrouve dans l'art, dans les films, dans le DJing. Il y a une intimité qui se crée avec les gens quand tu partages de la musique et quand tu partages, tu vois, un film que tu as fait, ou quoi. Par exemple, il y a deux semaines, je jouais au festival Arock avec un artiste que j'accompagne sur scène qui s'appelle Annaëlle, pour qui je suis DJ. Donc, c'était une scène énorme, quoi. Il y avait 4000 personnes devant nous, quoi. C'était incroyable. Et c'est fou parce que j'ai vraiment, sur certains passages de show qui duraient une heure, j'ai vraiment ressenti une intimité avec les gens à certains moments, tu vois. Des moments particuliers où la musique, la lumière, elle est sur le public et tout à coup, tu n'as perçu un visage. Et tu te dis, tu vois, il y a un truc qui est circulé là, il y a une intimité incroyable qui se fait. Parce qu'à ce moment-là précis, tu as tous ces gens-là qui entendent le même truc que toi, qui sont concentrés sur la même chose. Ça fait une espèce de condensée d'énergie et on est tous au même endroit, au même moment. Tu as un cocon qui se crée, quoi. Ouais, et il y a une intimité folle, en fait, là-dedans, quoi. Et je trouve que c'est pareil quand tu regardes un film, un film dans lequel tu te reconnais. D'un coup, tu sens une connexion avec la personne qui l'a fait ou le comédien qui joue dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'on a des films préférés, tu vois. C'est pour ça qu'on a des chansons préférées, parce qu'il y a ce truc-là intime où on connecte à un niveau humain qui dépasse entendement, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime l'art, parce que ça nous permet de nous connecter, de faire des liens avec le reste de la planète, peu importe la langue, peu importe l'origine. Voilà, et ça, c'est un aspect de l'intimité planétaire, quoi, que j'adore et qui est complètement désarçonnant et effrayant et en même temps magnifique. Ouais, sur lequel tu ne peux pas vraiment mettre de mots, en plus. Ça se vit, quoi. Non, et c'est pour ça que je suis hyper heureuse de pouvoir vivre ce genre d'expérience, quoi. C'est absolument fabuleux. Je pense que, ouais, et encore plus en concert, en fait, parce qu'il y a un truc direct. Ouais, tu vois les gens en face de toi. Ouais, ouais. Et puis, ouais, c'est le pouvoir, en fait, de se concentrer au même endroit, au même moment, sur la même chose et de vivre cette expérience ensemble. Et je trouve que c'est un peu la même chose quand tu vas à l'église. Alors moi, je ne suis pas du tout... Ok. Enfin, je viens d'une famille musulmane. Mais un jour, je faisais de la radio avant, quand j'étais à la fac, et donc pour un sujet de philo qui était la musique. Je suis allée dans une église protestante parce que je voulais écouter du gospel et je voulais écouter de la musique qu'on fait dans des églises protestantes. Et j'ai ressenti cette espèce de communion, en fait, autour de la musique. Et pareil, une intimité complètement incroyable, quoi. Et je me suis dit, c'est la même chose que dans les concerts. C'est la même chose que dans les clubs. C'est la même chose que quand tu vas dans un festival. C'est une espèce d'événement humain, immense, où tout le monde est là, réuni au milieu de la musique. Et là, tu as l'impression que tu touches Dieu, quoi. Tu sais, c'est... Oui, tu as le cœur de tout le monde qui est un peu ouvert. Ouais, c'est ça. Et on vivra tous sur la même fréquence. Puis, tu vois, tu es dans un festival, tu te tournes, tu croises l'arrière de ton voisin. Tu ne le connais pas, mais tu souris, quoi. Et on est tous ensemble. Et il y a ce truc fou dans lequel on embarque. Et c'est une chanson qui dure trois minutes, mais ce n'est pas grave, quoi. Et à ce moment-là, il y a une espèce de vérité universelle qui émane. Et tu te dis, waouh, l'art pur, quoi. Trop bien. L'intimité planétaire, elle est là. Et du coup, comment tu as réussi à trouver cette confiance en toi qui t'accompagne aujourd'hui au quotidien ? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a éduquée comme ça aussi. Bon, je pense que je suis née, je savais déjà où j'allais. Mais pour rajouter à tout ça, j'ai mon père qui nous a éduqués, mon frère et moi, à, déjà, première chose très importante, ne jamais se comparer. Et en fait, à chaque fois qu'on se comparait ou qu'il avait l'impression qu'on se comparait, vraiment, il s'énervait, quoi. C'était interdiction formelle de se comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Je me souviens, par exemple, j'avais une note pourrie en physique, chimie. Je rentrais, je lui disais, mais la moyenne de classe, elle est à 6. Il me disait, non, mais je n'en ai rien à faire, Anouk. Ce qui m'intéresse, c'est à toi, ce n'est pas celle des autres. Arrête de se comparer, ça ne m'intéresse pas. Et c'était ça partout dans le sport, dans la vie, dans tout, quoi, que ce soit en négatif ou en positif, quoi. Donc, il y avait ça. Et il nous a appris aussi à jamais rien se refuser, en fait. À jamais, à toujours partir du principe que tout nous était accessible et qu'on avait le droit à tout, quoi. Et c'est pour ça que si on le voulait, en tout cas, si on se donnait les moyens, on pouvait avoir accès à tout dans la vie. Et bon, comment il nous a inculqué ça, je ne sais pas trop, quoi. À force de rabâcher, de nous en parler, de nous corriger quand on se descendait. Mais du coup, moi, j'ai vraiment grandi en ayant cette idée-là que si je voulais croquer le monde, je pouvais, quoi. Et du coup, je ne me suis jamais à le refuser. Et j'estime que j'ai droit au meilleur, quoi. Ça paraît bizarre et prétentieux de dire ça, mais par exemple, à l'école, j'ai toujours été travailleuse, mais je n'étais pas la meilleure de la classe, tu vois. Je n'étais pas dernière, mais j'étais dans les dix premiers, tu vois, ce qui est quand même raisonnable. Très bien, oui. Et mais pourtant, j'ai fait des choix scolaires comme si j'étais la première de la classe, quoi. Je ne me suis rien refusée, c'est-à-dire que j'ai voulu la meilleure prépa, alors que mes profs me disaient que je n'avais pas le niveau pour y aller. Ensuite, j'ai voulu passer les plus grands concours. J'ai toujours voulu le meilleur, mais en restant réaliste, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé pour ça. Oui. Mais je ne me suis jamais dit que je n'avais pas le droit d'avoir accès à ça. Oui, tu as tenté et parfois ça a marché, parfois pas, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais au moins, tu as essayé d'avoir ce que tu voulais, quoi, sans voir à la baisse les choses. Oui, c'est ça. Et du coup, comme il nous a appris qu'on avait le droit à tout si on travaillait, du coup, j'ai appliqué ça dans toute ma vie. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que je n'ai pas peur de prendre des risques, tu vois, et de tenter des choses et de rater des trucs aussi, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout grâce à ça que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je dirais, en vrai, je crois que mon frère, il est pareil maintenant. Il faudrait peut-être que je demande à mon père de décrire la formule. Oui, pour la partager. Je pense que c'est important de la déposer, à vendre. Mais en tout cas, rien se refuser et... Toujours y croire, en fait. Merci à nous. Avec grand plaisir. Un grand merci à vous pour votre écoute. Et surtout, merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada